Sous-titrage ST' 501 Ce sera synonyme comme pour certains autres de victoire. Au moins d'ouvrir le score Griezmann. Ils se sont ratés avec Patrice Evra qui me semble être démonté pour mettre le pied sa part. En contre pour les Portugais avec Oresma pour Renato Sanchez. D'où l'accélération de Sanchez poursuivi par Sissoko. Quel travail, quel joie de Sissoko. Formidable match de Sissoko. Il y a une faute de Nani à l'épaule sur Sissoko. Ça mérite un jaune. Furieux après les arbitres, le banc en Portugais. Et ça commence à souffler entre les deux bancs. Il vit aussi, tout le déchirant, tout le... Oh bah attends. Ok, l'énorme faute de Nani. Au départ, un énorme retour défensif de Sissoko. Et là on voit le gros cafouillage devant la surface de réparation portugaise. Où Titi qui est légèrement bousculé. Où là qu'il n'arrive pas à récupérer, à reprendre ce ballon. Trezvan. Sania. Les Portugais qui avaient perdu chez eux cette tournée en 2004 contre la Grèce. 1-0. 73ème minute de jeu. Toujours 0-0. Où Titi. On le voit ce plan là. C'est le digeur de chien en Portugais. Qui défendent assez bas. Qui coulissent bien. Qui sont bien organisés. Et les Français qui multiplient les attaques placées. Avec Giroud. Attention avec William Carvalho. La tête pleine de sang-froid d'Où Titi. Qui aura été rayonnant pendant cette tournée. Depuis qu'il joue vraiment. Chapeau. Au défenseur en siècle de l'OL. Come on. Il cherchait de passer dans un véritable sandwich. Là le sang. Avec Jo qui s'était levé. Allez. Et il y a un truc qui est marrant à faire avec les télécommandes. Encore une fois. Encore une fois.